Il est 7h20 sur RTL. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Quelle semaine ? Manuel Valls au Parlement demain pour le vote de confiance. François Hollande face à la presse jeudi et retour de Nicolas Sarkozy dimanche. Semaine de tous les dangers pour le président Alba. Alors écoutez, le seul vrai risque de la semaine, ce serait que la gauche ne vote pas la confiance à Manuel Valls à l'Assemblée demain. Ça, on verra. Mais pour le reste, on a l'impression quand même que le pire est déjà arrivé en cette rentrée. Non, il faut plutôt voir la semaine comme une passe particulièrement étroite. Parce que cette semaine, Manuel Valls et François Hollande vont devoir naviguer entre caribes et sylla. Vous connaissez l'histoire ? Parce que vous savez toujours du bien de se replonger dans la mythologie grecque. Donc elle est racontée dans l'Odyssée d'Homère. C'était les deux dangers mortels dans le détroit de Messines. Je fais simple, d'un côté le rocher avec le risque de se fracasser, de l'autre le tourbillon qui vous aspire au fond. Ça vous rappelle quelqu'un ? Peut-être une situation. En tout cas, l'image est saisissante. Et puisqu'on en est tiens à citer les anciens, citons Thucydide, qui disait à ce propos, c'est la passe redoutable étant donné son étroitesse et ses courants. Eh bien voilà, on ne peut pas mieux décrire le contexte dans lequel se trouve François Hollande. Ça marche et on ne peut plus étriquer les courants contraires, que ce soit les courants du PS, les courants de l'économie ou les courbes de popularité. Je n'avais pas vu ce côté Ulysse chez le président Hollande. Manuel Valls, lui, a-t-il raison de dire que l'heure est grave ? Bon, ça c'est assez normal de la part du Premier ministre d'en faire beaucoup, en faire beaucoup sur la politique, sur l'économie, sur la politique étrangère. Il y a toujours dans la vie politique une forme de dramatisation. C'est normal, à la fois il mobilise et il culpabilise sa majorité. Mais on voit bien qu'il y a de l'inquiétude, même de la fébrilité. Regardez l'affaire des petites retraites. Hop, un retournement de veste en deux jours quand même. Vendredi matin, on vous annonçait que les retraites inférieures à 1200 euros ne seraient pas revalorisées. Vous imaginez quand même le député socialiste qui est parti dans sa circonscription jeudi soir ? Il n'a entendu parler que de ça tout le week-end. Pas étonnant qu'hier, marche arrière toute, il y aura finalement un coup de pouce. Manuel Valls et François Hollande, parce qu'ils sont étroitement liés dans cette affaire, se cherchent des ballons d'oxygène, tout en sachant qu'ils ne pourront pas aller trop loin parce qu'ils n'ont pas un découvert illimité sur le carnet tchèque, parce que Bruxelles a le nez sur nos déficits. Vous voyez encore combien la passe est étroite. Alors justement, que faut-il attendre jeudi de la conférence de presse du président Hollande ? Rien. Enfin, côté annonce, rien, parce que le président n'est plus à l'offensive, il est en défense. Attendez, sur le fond, tout est sur la table. Son discours, il est connu. Le pacte de responsabilité, il est quand même lui connu depuis neuf mois. Il va répéter qu'il tient le cap. Le risque pour François Hollande, c'est de subir. Subir sur sa vie privée, subir sur son absence de résultats, subir le mécontentement d'une partie de la gauche qui a déjeuné hier à la fête de l'Huma. Finalement, la seule bonne nouvelle de la semaine, si on écoute ce que nous disent les ministres, c'est le retour de Nicolas Sarkozy. Enfin, disent-ils, on ne sera plus tout seul à prendre les coups. C'est quand même une bien maigre consolation. C'était Alba Ventura que vous retrouvez tous les jours sur RTL à 7h20.